Musique La République démocratique du Congo a une diversité incroyable de plats. Nous avons par exemple des légumes, la chikwang qui est faite avec des maniocres, des poissons, mais aussi ceci, des chenilles, qu'on appelle localement des mbinzo. Selon les estimations, le marché des insectes comestibles va atteindre plus de 1,2 milliard d'ici 2023. Mais est-ce que la RDC saura profiter de ces opportunités? Allons-y découvrir! Les insectes comestibles existent depuis belles rurettes. Les scientifiques appellent le fait de manger des insectes en tomophagie. Dans le monde, 2 milliards de personnes en mangent. Ici, en RDC, ils sont un mets délicat. Les insectes sont récoltés dans la forêt, vendus à des commerçants, avant d'arriver dans des marchés comme celui-ci. Nous sommes au marché de Zigida, l'un des plus fréquentés de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Ici, les gens peuvent s'acheter presque tout. Des abys, des légumes, des épices et même des insectes pour manger. Suivez-moi, je vous amène découvrir. Contrairement aux préjugés, les insectes peuvent atteindre à des prix élevés et s'écoulent rapidement. Les foules rassemblées autour de cet étal montrent à quel point les insectes sont prisés ici. La femme qui tient ce commerce s'appelle Maman Makante. En moyenne, j'en achète 6 à 1000 francs, puis en revend 5 à 1000 francs et gagne 1 comme bénéfice. Ces gros-là, j'en achète 5 à 1000 francs et en revend 4 avec le bénéfice d'un. Ces chenilles, j'achète un sac plein pour 20 000 et je revends en petite quantité de 2 000. Fénor est un client régulier. Ils sont chers, 5 pièces à 1000 francs. Ils sont chers, 5 pièces à 1000 francs congolais alors qu'un poulet à 6000. 5 pièces, 1000 francs congolais. Alors combien pensez-vous que 30 ou 40 pièces vont coûter ? Malgré le coût élevé, il dit que les gens adorent ce plat traditionnel. Vous voyez ceci ? Ils sont frais et contiennent de tant de vitamines que les gens raffolent. C'est aussi une nourriture traditionnelle de notre pays. Alors, nous les mangeons parce que nous les aimons. Maman Makambu vend également ses insectes aux ténanciers des restaurants. A Kinshasa, on en cuisine dans beaucoup d'endroits. Mais comment ces bestioles effrayantes vont-elles du marché au menu du dîner ? J'ai rencontré Mme Françoise, propriétaire du restaurant Le Bambou chez Françoise. Elle m'a laissé percer ses secrets de cuisine. Bonjour ! Bonjour ! Ça va madame ? Ça va très bien, merci. Je m'appelle Mme Françoise. On va cuisiner ? Oui, je vais cuisiner. Est-ce que ces chenilles sont très populaires ici ? Les gens mangent ça beaucoup ? Oui, les gens aiment beaucoup ça parce qu'il y a beaucoup de protéines aussi. Surtout pour les enfants et les grandes personnes. Ça nourrit bien. Après avoir partagé ses secrets de cuisine avec moi, elle m'a aussi parlé de son menu. La période-là, tous ces insectes qui sortent, je les prépare sans problème. Donc des chenilles, des possins, des makinéna, tous ceux qui insertent dans la période, je les prépare. Mme Françoise vend un bol de chenilles au prix de 7 500 francs congolais, une petite portion, soit un peu plus de 4 dollars, ce qui lui laisse une bonne marge de bénéfice. Cependant, le prix d'achat de la chenille a récemment augmenté. On achète ça par les gobelets, un truc qui chône là. C'est là, maintenant c'est à 12 000. Avant c'était à 6 000, mais maintenant ça a augmenté à 12 000 francs pour les chenilles. Selon une étude minutieuse menée par Global Market Insights, leur production est meilleure pour l'environnement comparée à celle de la viande. La production d'un kilo d'insectes produit 10 à 100 fois moins de gaz à effet dessert. Et les recherches suggèrent que le marché pourrait valoir plus d'un milliard de dollars les années à venir. Ce qui, selon Mme Françoise, pourrait être une opportunité pour la RDC. Il peut créer une société de ça, comme ça, pour faire la pub, distribuer dans des pays pour les vitamines, ça nourrit les enfants, les grandes personnes qui ont des problèmes de santé. Ça ne va pas être une mauvaise idée. 30% de la population mondiale déguste des insectes. Et ici en RDC, avec leur coût de production qui est minime, cela représente un marché prometteur, surtout suite à leur valeur nutritionnelle élevée. C'est un marché qui va croître dans les jours à venir. J'ai un peu faim, je vais aller manger maintenant. C'est très délicieux. Sous-titrage Société Radio-Canada